... Comme tous les jours, on part pour la chronique quartier. Aujourd'hui, nous prenons pour la dernière fois la route de Marignane direction l'étang de Berre et la zone humide de la Palan. Un reportage de Romain Perric. Jean-François Lyon est guide nature à Marignane. Ce passionné par l'environnement intervient auprès des enfants des écoles primaires. Aujourd'hui, l'objectif est de les sensibiliser à l'histoire et au milieu naturel du canal du Rove. ... Et au programme des activités, un peu de théorie. On a vu le canal, quand c'est qu'il a été créé. Et après, il s'est arrêté quand le canal du Rove alors ? En 1963, parce qu'il y a eu un éboulement au tunnel pour aller vers Marignane. Et beaucoup de pratiques. Bon, les élèves, est-ce que ça va être plus salé ? Moins salé ? 22 grammes par litre. D'accord, tu leur montres. On a mesuré la clarté de l'eau. Ensuite, on a mesuré la salinité de l'eau en surface et en profondeur. Et on a aussi mesuré la température à la surface et en profondeur. Après, on a pêché des crevettes. On a découvert des animaux qui avaient dans le canal. Et voilà, on s'est bien amusés. Un moment ludique pour ces enfants qui ont pu découvrir des animaux familiers de leur environnement ou viennent volontiers en villégiature des oiseaux migrateurs. Ce paysage va attirer les oiseaux de loin, en effet. Que ce soit les oiseaux qui descendent du nord de l'Europe en automne pour échapper au froid hivernaux. Là, on voit par exemple ces grands cormorans. Mais à la fin de l'hiver, on a aussi des oiseaux d'Afrique qui viennent pour se reproduire chez nous. Notamment, moi je dirais une espèce emblématique, les chasses blanches. Marignane, une ville d'environ 35 000 habitants, entourée d'une mosaïque d'écosystèmes très riche. Une grande diversité de flores et de faunes. Un patrimoine naturel unique, jusqu'alors abîmé. Et aujourd'hui, en voie de reconstruction. De très très belles images de Romain Peric avec effectivement un très beau point de vue. Alors dans le reportage, on entend, Laurent Claude, que ce patrimoine est en voie de reconstruction. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer sur la zone humide de la Palen ? Alors sur la zone humide, il y a déjà un gestionnaire qui est le Cibo Jacques. Donc il représente la mairie de Marignane et de Châteauneuf. Les terrains sont en général, c'est la propriété du conservatoire du littoral. Et il y a une couche Natura 2000 qui se rajoute à ça. Et qui va mettre en place des actions pour protéger, pour préserver la biodiversité. Alors quelles vont être ces actions par exemple dans le cadre de Natura 2000 ? Alors Natura 2000, bon j'explique un petit peu ce que c'est. C'est un réseau européen qui repose sur deux directives. Donc la directive Habitat et la directive Oiseau. Donc qui a été créée à la fin du XXe siècle. Et ce réseau identifie en fait des territoires. Donc il y en a il y a 28 sites par exemple dans les Bouches de Rhône. Qui sont nommés Natura 2000. Et donc on élabore un... Donc moi je suis chargé de mission Natura 2000 pour élaborer un document d'objectif. qui va faire des inventaires, donc ils sont délégués à un bureau d'études. Des inventaires écologiques sur la faune, la flore, les espèces. Puis ensuite, comment dire, calculer les enjeux, les enjeux de conservation, les objectifs de conservation. Pour préserver la faune et la flore. Et dans un deuxième temps, on élabore un plan d'action pour protéger la faune et la flore. D'accord, ok. Et donc qu'est-ce qui va se passer sur la zone humide de la Palan ? Puisqu'elle fait partie de ces zones désignées par Natura 2000. Tout à fait. Alors là, le document d'objectif est en cours d'élaboration. Il y a déjà le tome 1 qui a été validé avec les inventaires. Et on est en train d'élaborer le tome 2 en concertation avec tous les acteurs. Qui va donc être finalisé à la fin de cette année. Dans une deuxième phase, il y aura une phase d'animation de 3 ans. qui va contractualiser ces actions avec les propriétaires, les gestionnaires pour mettre en place des actions. Alors les actions, concrètement, ça peut être pour protéger par exemple les oiseaux. Donc créer des îlots de nidification pour préserver la nidification des oiseaux. Donc faire en sorte qu'ils ne soient pas dérangés par la prédation ou par le dérangement humain. Ça peut être restaurer les berges, le lit d'eau du jaille par exemple. Pour éviter l'érosion, pour protéger la faune et la flore. Ça peut être ouvrir un peu les milieux. Là on voit des roselières justement. Ouvrir les milieux des roselières pour que les oiseaux puissent... Recréer de la biodiversité. Voilà, recréer de la biodiversité. C'est une zone qui va être complètement protégée. Ou il y aura, même si il n'existe peut-être, je ne sais pas, des espaces où on pourra aller se promener ou pas, ou aller voir, observer ? Alors c'est protégé dans le sens où Natura 2000 impose de faire des études d'incidence pour tout projet d'urbanisme, projet même à grande échelle. Donc ça c'est une forme de protection. Ensuite la zone des palins est ouverte au public. Donc on peut aller se balader, voir les oiseaux. Il y a même une réserve de chasse qui permet de... Parce que les chasseurs ne puissent pas déranger la faune et la flore. Donc on conserve quand même un espace effectivement pour les chasseurs. On voit aussi dans le reportage ces petits jeunes qui apprennent finalement la nature, l'écologie. C'est des choses qui vont être mises en place aussi dans le cadre de Natura 2000 ? Tout à fait, Natura 2000 pour proposer des actions de sensibilisation, de communication pour permettre justement au public de faire les bons gestes et surtout d'éviter de dégrader la biodiversité. Et c'est vrai que le travail de Jean-François Lyon à la mairie de Marignane est intéressant parce qu'il se base sur des élèves de petite classe et c'est à cet âge-là qu'on apprend un petit peu à préserver l'environnement. Sur Marignane, quelles vont être les zones à part la zone humide de la Palan qui vont être préservées ? Il y a le Jaï aussi, vous en parliez. Oui, il y a toutes les zones que vous montriez au début de votre reportage. Donc toute la zone du Bollement, ce qu'il y a autour, le Lido du Jaï qui sépare le Bollement de l'Étang de Berre. D'ailleurs, il y a trois bourdies qui permettent l'eau de traverser pour un échange hydraulique. Il y a toutes les prairies, l'épinède, les marées temporaires, enfin tout la partie sud de l'Étang de Bollement. En fait, tout ce qui est autour de l'Étang de Bollement, concrètement. Et comment réagissent les riverains de ces zones, les habitants de ces zones ? Ils sont plutôt ouverts à cette protection ou plutôt dans la contrariété parce qu'on va leur empêcher de faire certaines actions ou autres. Moi, je pense que... Enfin, en tout cas, Natura 2000 est là pour concilier un peu, pour concerter, pour concilier les usages, pour faire en sorte que le territoire soit partagé entre les différentes activités ludiques, le nautisme, l'équitation. Il y a des spots là aussi, non ? Plus loin, là, sur la plage du Jaï ? Effectivement, il y a des spots de planche à voile. C'est connu pour des records, c'est ça ? Tout à fait, oui. Et puis des activités énergétiques. J'ai eu des records du monde qui ont été battus par là, je crois. Tout à fait, voilà. Et là, justement, il va y avoir des aménagements. C'est notre encyclopédie de la grande émission. Donc il va y avoir des aménagements. Excusez-moi, je vous ai coupé. Oui, par rapport justement au club de kitesurf, il risque d'y avoir des aménagements dans la proposition d'Action Natura 2000 pour justement préserver le Lido du Jaï, avec des créations de parking, avec ce genre de choses. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Laurent-Claude.